En manchette, les chauffeurs d'autobus veulent de meilleurs salaires. Plusieurs nouveautés pour la 21e édition de Regarde. Bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue à ce Webjournal du mercredi 22 février. Une iniquité salariale pousse les membres du secteur de transport scolaire et la Fédération des employés de services publics à se mobiliser pour de meilleures conditions de travail. Actuellement au Québec, des conducteurs et conductrices d'autobus scolaires sont payés 10,75 $, alors que l'auto-aura minimale devrait être de 19,74 $. Un reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu. Les commissions scolaires peuvent lancer des appels d'offres pour trouver leurs transporteurs scolaires. Toutefois, si l'offre est basse, les bonnes conditions de travail ne suivent pas toujours. Un rapport, déposé en 2015 par l'Association des transporteurs en collaboration avec le gouvernement du Québec, indique que le taux horaire devrait être de 19,74 $ de l'heure. Plus d'un an après le dépôt du rapport, aucun changement n'a été effectué pour améliorer les conditions de travail. Personne, à notre avis, n'a vu le rapport, ou en tout cas s'ils l'ont vu, ne sont jamais revenus sur la position qu'ils prendraient. Aujourd'hui, 22 février représente le début de la tournée syndicale provinciale. Après une première rencontre à Jonquière, les membres s'entendent sur une mobilisation pour obtenir un décret, notamment sur un salaire de référence, mais aussi pour la reconnaissance du métier. Bien souvent, ils sont assis avec 60 enfants derrière d'eux autres, les conditions atmosphériques, le trafic, parce que, vous savez, suivant un autobus, puis vous me direz combien de fois qu'il y a une auto qui a dépassé un autobus malgré l'ouverture de l'arrêt. Au Saguenay, 280 personnes exercent le métier de conducteur ou conductrice d'autobus scolaire, et ils sont 9 000 à l'échelle du Québec. Ils ne sont pas tous syndiqués, mais Yvon Godin entend livrer la bataille pour eux également. Ce n'est pas seulement une revendication de CSN. Ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des conductrices et des conducteurs soient couverts par ces normes, mais minimalement là. Cette lutte dure depuis près de 20 ans, selon la vice-présidente du conseil central syndical de la région, Manon Tremblay. D'ici à trois semaines, 62 syndicats seront rencontrés, et la CSN espère passer à l'action pour conclure une fois pour toutes le dossier. Les débats avec les syndicats se dérouleront en avril, et c'est à ce moment qu'ils discuteront d'un plan d'action soi-disant plus musclé, contre le gouvernement. Rosalie Dumais-Beaulieu, ATM Nouvelles, Saguenay. Trois jeunes ont été arrêtés hier pour vol de cartes de crédit dans un dépanneur de Jonquière. C'est le commis qui avertit les autorités alors que les jeunes étaient incapables de retirer de l'argent avec une carte. L'argent aurait servi à acheter des cartes cadeaux. Le service de police de Saguenay tente de découvrir d'où proviennent ces cartes de crédit. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin qu'il abandait la réforme sur les crédits d'impôt en raison de l'âge. C'est à la suite de plusieurs critiques de la population que le gouvernement a décidé de garder l'âge d'admissibilité au crédit à 65 ans, plutôt que de le hausser à 70 ans. Le ministre des Finances, Carlos Letao, se défend en précisant que la population était mal informée et qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il n'y aura pas de tour de condominium entre les rues franciscaines Jacques-Cartier-Est et le boulevard Talbot de l'arrondissement de Chicoutimi. C'est ce qui a été annoncé hier par les élus de l'arrondissement à la suite des contestations citoyennes. Évêne Auger, les résidents du quartier Notre-Dame-du-Saint-Dené étaient contents de la décision? Oui, ils étaient contents de la décision. La présidente du foyer coopératif Notre-Dame-du-Saint-Dené s'est dite satisfaite de la décision de ne pas construire de tour de condominium. Elle a affirmé que c'était la démonstration que la mobilisation citoyenne peut porter ses fruits. Elle s'est également dite satisfaite de l'appui des élus politiques. On peut l'écouter. On éterra aussi évidemment notre collaboration avec Josée Néron, qui est notre conseillère municipale dans le projet, qui a pu en fait faire en sorte de nous outiller, nous soutenir dans toute sa démarche. Et Josée Néron n'est pas la seule à avoir soutenu les opposants dans leur démarche? Non, ce n'est pas la seule à avoir soutenu les opposants dans sa démarche. Également, le conseiller d'arrondissement du Parti des citoyens, Jacques Fortin, qui a affirmé qu'il avait répondu aux préoccupations des citoyens qui s'inquiétaient pour leur quiétude et pour leur qualité de vie. Et puis, rappelons que ce projet comportait une pétition qui contenait 460 noms et qui dénonçait le projet et que ce projet ne respectait pas les plans d'aménagement de la ville. Merci beaucoup, Évelyne. Je vous en prie. Le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrell, de passage à Saïnay depuis lundi, dénonce le fait que le projet d'agrandissement du site des Beaux-Rouges de Rio Tinto ne nécessitera pas d'audience du BAPE. Ma collègue Laurie Trottier s'est entretenue avec M. Tyrell plus tôt, aujourd'hui. M. Tyrell, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez rencontré la porte-parole du comité Vaudrait durable, Anna Penneau. Quelle est votre position sur le choix du ministère de l'Environnement de ne pas exiger d'audience de la part du Bureau d'audience publique sur l'environnement? Nous autres, on avait déjà pris position contre le troisième site de déchets de Rio Tinto-Alcan. Mais malgré ça, on voudrait quand même qu'il y ait un BAPE qui soit étonné sur ce projet-là parce que ça permet vraiment d'évaluer tous les impacts que ça peut avoir. Et je trouve ça extrêmement déplorable que Philippe Couillard ait annoncé qu'il n'y aurait aucun BAPE sur ce projet-là. Et ça constitue une passe libre à la multinationale. Il faut quand même qu'on ait des règlements. Il faut quand même que cette entreprise soit obligée de respecter la loi, respecter l'environnement et respecter l'acceptabilité sociale. Puis quand j'ai lu dans le journal ce matin qu'encore une fois, il y a une amende de 21 000 qui a été déposée contre Rio Tinto pour avoir diffusé de l'eau non propre dans la rivière, ça démontre qu'il manque de bonne foi quant à l'environnement. Et le ministère de l'Environnement a quand même dit que le projet ne répondait pas aux critères pour être soumis au BAPE. C'est ça. Mais le ministère de l'Environnement a quand même un pouvoir discrétionnaire de le soumettre au BAPE. Donc, même si la loi sur la qualité de l'environnement prévoit pas nécessairement un BAPE obligatoire pour ce site-ci, on peut quand même lui demander d'utiliser son pouvoir d'en faire un. Et je crois qu'avec tous les problèmes d'acceptabilité sociale qu'on a vus et tous les efforts que le comité Vaudra être durable a mis sur ce dossier-là, que ce serait vraiment le minimum de faire un BAPE. Et avez-vous l'impression que le gouvernement délaisse l'environnement au profit de Rio Tinto? Oui, je pense qu'eux autres, ils sont au service de Rio Tinto à Alcan. Et il faut dire que ce n'est pas juste le gouvernement, c'est aussi la députée péquiste de Chicoutimi, Myriam Jean, qui refuse d'exiger un BAPE elle aussi. Donc, on a à la fois le gouvernement et l'opposition officielle qui refusent de défendre l'environnement dans ce dossier. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de la part de Myriam Jean et du gouvernement? Je pense qu'elle devrait demander un BAPE, puis qu'elle devrait condamner l'annonce de Philippe Couillard quand il dit qu'il ne devrait pas tenir le BAPE, mais c'est la responsabilité du député et de l'opposition officielle de demander justement que ça soit étonné. Et quelles auraient-ils les autres options au lieu de donner lieu à un troisième site de déchets? Il y a beaucoup d'autres options, et surtout la valorisation des déchets. Il y a des technologies qui permettent de faire, par exemple, des briques avec ces déchets-là. Donc, ça, c'est une option. Il y a beaucoup d'autres technologies qui sont en voie de recherche. Et le comité Vaudrait durable a aussi suggéré d'amener ces déchets-là dans un autre site qui n'est pas à proximité de la population, parce que c'est sûr que c'est toujours des problèmes d'environnement, peu importe où que c'est déposé, mais de le faire dans un endroit peuplé, de saccager le boisé panoramique pour faire ça à proximité de maison, c'est quand même radical comme proposition. Et dans une autre heure d'idée, vous êtes au Saguenay depuis lundi. Qu'êtes-vous venu faire dans le cadre de votre tournée politique? On est venu surtout rencontrer les groupes écologistes. Donc, il y a à peu près cinq, six groupes qu'on a rencontrés. On était aussi allés faire un tour au Centre d'amitié autochtone ce matin. On a pris position sur la fermeture d'un potentiel, d'un programme d'éducation pour les jeunes autochtones. Donc, on veut vraiment que la Commission scolaire et le gouvernement du Québec s'arrangent pour que ce programme-là soit maintenu. Et c'est vraiment déplorable que les jeunes ne sachent pas s'ils vont pouvoir retourner dans ce programme-là l'année prochaine. Donc, il y a un manque de stabilité à ce niveau-là. On a aussi rencontré Christian Bélanger d'un regroupement contre l'islamophobie et le racisme pour comprendre un peu les enjeux ici. Donc, c'est vraiment une tournée très productive. Puis, ça nous a permis de vraiment éclairer sur beaucoup d'enjeux locaux. Et quel est l'état de santé un peu du Parti vert dans la région? Ah bien, on a été absent pendant plusieurs années, entre 2007 notamment et tout récemment. Donc, moi, j'ai été candidat dans l'élection partielle de Chicoutumi l'année dernière. Puis, ça nous a permis de vraiment recommencer à travailler dans la région. Vous savez que je suis chef du Parti depuis 2013. On a pris un virage vers la gauche pour défendre l'éco-socialisme. Donc, question de prendre soin de l'environnement, mais aussi de la population en même temps. D'adresser les problèmes dans le système de santé publique. On croit vraiment un système de santé publique fort, public. Et donc, on arrive vraiment à expliquer un peu les nouvelles positions du Parti vert du Québec. Et jusqu'à présent, l'accueil a vraiment été super. Et est-ce que vous avez des candidats pour tous les comtés en 2018? Bien, les élections sont quand même l'année prochaine à l'automne. Donc, les candidats ne sont pas encore déterminés. Mais il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Puis, je pense qu'en 2018, on va vraiment pouvoir présenter une option concrète et viable à la population ici. Merci beaucoup, M. Tyrell. Merci à vous. Huit timbres de fentanyl ont été saisis la semaine dernière par la police de Saguenay. Selon le porte-parole Bruno Cormier, il faut s'attendre à une augmentation de cas dans la région. L'an dernier, plus de 900 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique en lien avec le fentanyl. Les policiers de Saguenay enquêtent sur les raisons nibuleuses de l'hospitalisation d'un bébé de 23 mois. Les événements se sont produits lundi, en soirée. Il a été transféré au Centre hospitalier de Québec, vu l'importance de ses blessures. Pour le moment, impossible de dire s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel. L'enquête permettra de savoir d'où proviennent les blessures de l'enfant. La Fondation pour enfants Marc-Denis a lancé la première édition de sa campagne de financement Passe la POC. Inspirée d'une partie de hockey, le but est de passer la rondelle à quelqu'un d'autre le plus rapidement possible pour qu'il puisse faire un don. Amélia Chasseur-Chartier. C'est un naturel d'être présent pour la plus grande partie de hockey que la région n'aura jamais connue. 15 personnalités régionales, 15 rondelles, 3 mois pour ramasser le plus d'argent possible et faire parcourir le maximum de kilomètres à chaque rondelle à l'intérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque détail a été pensé et réfléchi. L'image très forte, c'est ce que je retiens au lancement. Une image forte, évidemment le hockey est difficile à dissocier du nom de Marc-Denis, mais la rondelle en aluminium, signe fort de la région, 15 ambassadeurs, capitaines, passeurs initiaux qui ont accepté d'emblée de participer au projet. Pour ceux et celles qui auront en leur possession une rondelle, ils auront trois jours pour se prendre en photo avec celle-ci, la poster sur le site Internet de la Fondation, faire un don et passer la POC à quelques d'autres qui fera la même chose. Je pense qu'il va y avoir un esprit de compétition également. Les 15 capitaines honoraires nommés aujourd'hui sont des gens fiers, qui ont un bon réseau de contacts, mais qui ne voudront certainement pas terminer dernière au classement. La force de cette campagne reste tout de même l'aspect des médias sociaux. Une 16e rondelle interactive sera disponible pour les gens souhaitant faire un don. La capacité de devenir virale, parce qu'on va utiliser des plateformes numériques, des plateformes qu'on utilisait peu à la Fondation, qui sont peu utilisées également dans la région, parce qu'il y a un sentiment de vouloir participer aux plus grands matchs de hockey et de l'histoire également. Un sentiment que partage un des ambassadeurs. Ça, ce mouvement-là, qui part de chez nous, qui va inciter les gens de chez nous à aller sur les réseaux sociaux puis à partager cette nouvelle-là, je suis convaincu que ça va faire de l'essai marge. Je serais certain que ces rondelles-là vont faire beaucoup de chemin à l'intérieur de la région. La partie est commencée et les 15 rondelles ont été passées. La première période se termine le 21 mars. Amélias Chasseur-Chartier pour ATM Nouvelles à Saguenay. Du côté des réseaux sociaux d'Éric Doherty, c'était plutôt mouvementé aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, Laurence, l'annonce qu'a fait la NASA cet après-midi de la découverte de sept exoplanètes qui pouvaient soutenir la vie a fait exploser les réseaux sociaux. Les sept planètes situées dans le système appelé TRAPPIST-1 ou TRAPPIST-1 se trouvent à une quarantaine d'années-lumière de la Terre. On a ici quelques images, une interprétation d'artistes, donc d'un paysage qu'on pourrait voir sur une de ces planètes. On peut remarquer aussi la proximité avec le Soleil. Puis, on peut voir les autres planètes de ce côté-là, comme ici sur Terre, on peut voir la Lune. Une autre image ici, donc on voit vraiment les planètes sur une base plus individuelle. Ici, les trois planètes du centre, ce sont les planètes qui sont le plus susceptibles d'avoir de l'eau sous forme liquide, qui est vraiment essentielle à la vie. Donc, on va regarder ça pour l'avenir. Plus près de chez nous, au Québec, on parlait encore du passage de Maître Sonia Lebel à la Coalition Avenir Québec. On a décelé ces quelques commentaires. Donc, ici, on a la caricature de Garnotte. « Je, Sonia Lebel, jure de ne pas trahir la CAQ pour devenir ministre des libéraux. » On s'entend, c'est un peu l'avenir que Garnotte prévoit pour Maître Lebel. Ici, on voit justement d'anciens transfuges caquistes qui sont passés aux libéraux. Ensuite, Geneviève Lavoie qui dit « Après M. Nett, Jacques Duchesneau, la CAQ est allée chercher Mme Blancheville, Sonia Lebel. » Et c'est Gilles Ouimet qui a dit ça. Donc, Geneviève Lajoie rapportait ses propos. Michel C. Auger rapporte les propos d'Yves Boisvert en disant « Sonia Lebel se joint à la CAQ. Un très bon coup pour François Legault. Est-ce un stage avant de passer au PLQ? » On voit, c'est vraiment ce qu'on s'attend de Maître Lebel. Donc, plus loin, plus tard, c'est les Brit Awards, donc aujourd'hui, qui récompensent les artistes musicaux britanniques qui se sont démarqués tout au long de l'année. Ça se tient actuellement. Et on a quelques images à rafale. Donc, c'est tout simplement le fil Twitter ici. On voit que ça se déroule à Londres. Par la suite, attendez, un petit peu. Donc, on a Katy Perry ici qui foule le tapis rouge tout en beauté, comme à l'habitude. Et on a le groupe The 1975, aussi un groupe pop britannique, donc, qui foule le tapis rouge aussi. Aujourd'hui, c'était la journée du champ d'air rose. Plusieurs personnalités ont participé à ce mouvement qui vise à éradiquer l'intimidation. Donc, on peut voir quelques images ici. Vous voyez un T-shirt de la GRC. Ensuite, on peut voir plus bas aussi les deux policières de l'Ontario qui arborent la chemise rose. Ensuite, il y a le caucus conservateur qui participe aussi à cette journée-là. Ronan Rose, la chef par intérim du Parti conservateur, accompagnée de quelques-uns des membres de son caucus. Ensuite, la police de Vancouver, on voit aussi à participer à cette journée du champ d'air rose. Donc, voilà, Laurence, c'est ce que j'ai trouvé sur la toile aujourd'hui. Pour la première fois de son existence, le festival Regards aura une influence sur les courts-métrages qui seront en nomination aux Oscars en 2018. Sarah Larouche, qu'est-ce que cette nomination apportera au festival? Eh bien, désormais, les courts-métrages qui vont remporter des grands prix internationaux et nationaux pourront accéder à l'étape de sélection dans certaines catégories du gala des Oscars, ce qui va donc offrir une très belle visibilité aux créateurs d'ici, puisqu'ils auront la chance de peut-être représenter le Canada dans la prestigieuse remise de prix des Oscars. Et puis, plus tôt ce matin, avait lieu la conférence de dévoilement de la programmation du festival Regards. Et j'en ai profité pour m'entretenir avec la directrice de la programmation, Mélissa Bouchard, qui a beaucoup insisté sur le fait que ça va donner aussi une très belle crédibilité au festival et aussi une accessibilité à diverses primeurs. On l'écoute. Maintenant, on est capable d'aller chercher des très gros films, comme vous venez de voir, mais qui ne seraient pas venus nécessairement cette année à Regards, puis qu'on ait réussi à négocier avec eux pour les avoir en primaire nord-américaine ici cette année. Et un réalisateur de la région présentera sa toute nouvelle web-série. Oui, Philippe Vélé va présenter en exclusivité un épisode de sa web-série « L'usine et ma vilaine mémoire de 9 ans », un projet sur lequel il travaille depuis maintenant près de deux ans. On peut l'écouter sur le sujet. Un épisode d'une web-série que je suis en train de terminer, que j'ai fait avec la complicité du fonds TV5 pour les web-séries. Donc, eux ont soutenu mon projet qui s'intitule « L'usine et ma vilaine mémoire de 9 ans », qui est un récit autobiographique documentaire qui mélange des images réelles, des archives, puis aussi de l'animation. M. Béli est très heureux de pouvoir présenter en primeur le fruit de son travail dans sa région natale. Et puis, la totalité de la web-série sera ensuite disponible sur le site web de TV5 à compter de la mi-mars. Leur site web a fait changement, a fait peau neuve. En quoi consistent ces changements? Eh bien, depuis 13 heures aujourd'hui, les cinéphiles, les festivaliers ainsi que les professionnels du milieu du cinéma peuvent se créer leur espace personnel sur la plateforme numérique festivalregards.com. Et ça leur permet donc de pouvoir répertorier leur court-métrage préféré et ensuite de les diffuser, bien de les partager en fait sur divers médias sociaux. Il est aussi possible de pouvoir faire son horaire personnalisé en fonction de ce qui nous intéresse dans la programmation de regard. Et sur la plateforme aussi, on peut se procurer un passeport jusqu'au 10 mars. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Les activités dans le cadre de la deuxième édition du festival Festi-Rire débutaient hier soir à l'espace Côté-Cours de Jonquière. Pour l'occasion, l'organisation invitait la population à un lancement en formule 5 à 7. Guillaume Pelletier y a assisté. L'espace Côté-Cours de Jonquière était rempli à capacité hier dans le cadre du lancement de la deuxième édition du Festi-Rire au grand plaisir des organisateurs de l'événement. Incroyable! Ce soir, on est plein. Le monde va avoir du fonds toute la semaine. Le succès de la soirée a même dû forcer les organisateurs à faire preuve d'ingéniosité pour accueillir quelques personnes imprévues. Chez le lancement est super bien en gravité. Il y a plein de monde. Ils viennent nous voir. Il y avait même du monde à la porte. Ils n'étaient même pas supposés être là. Ils disaient « on peut-il rentrer? On aimerait ça vraiment être là. » On fait des petites places pour les personnes. On a vraiment du fonds. Pour cette deuxième édition, le Festi-Rire s'est entouré de partenaires et de commanditaires importants. Nous avons une collaboration avec la corporation des centres-villes de Jonquière. Ils ont vraiment, vraiment... C'est-à-dire, eux, ils s'occupent du volet semaine. Nous, on s'occupe plus du gala. L'appartenariat qu'on a fait avec eux, c'est vraiment incroyable ce qu'on a eu. On a pu avoir des shows gratuits durant la semaine grâce à eux. Pour la conseillère municipale Sylvie Godreau, l'implication de la corporation du centre-ville de Jonquière allait de soi. Nous en sommes très fiers parce qu'encore une fois, ça met de la vie dans le centre-ville. Il y a une belle collaboration avec... On a des microbrasseries, avec des barres dont l'envol, la voie maltaise, la microbrasserie de l'opéra. Créé par des étudiants du cégep de Jonquière, le Festi-Rire n'a pas à s'inquiéter de sa pérennité, malgré la graduation éminente des organisateurs. C'est sûr qu'on veut que ça revienne, nous, notre but. C'est vraiment pas que ça arrête parce qu'on quitte le cégep de Jonquière. Je pense que même que si on s'en va à l'extérieur de la région, peut-être Laval, Montréal, les trucs comme ça, on veut quand même que le Festi-Rire continue de vivre. On est quand même un gros comité. On n'est pas juste moi et Brandon, on est huit en arrière de ça comme étudiants. Donc il y en a quelques-uns qui restent ici. Donc c'est sûr qu'on va retenter l'expérience la semaine prochaine pour refaire une autre édition du Festi-Rire. Si la majorité des spectacles du Festi-Rire affiche déjà complet, quelques places sont encore disponibles pour le gala principal de samedi. À la salle François Brassard du cégep de Jonquière. Ici Guillaume Pétier, ATM Nouvelles, à Saguenay. Les élèves du programme Art et métiers de la scène de la polyvalente de Jonquière présenteront ce soir leur création dans le cadre des deux jours à vivre au théâtre. Durant le festival, les étudiants pourront prendre part à des ateliers professionnels et assisteront à la pièce de théâtre de la rubrique Jouer M. Molière. Pour cette 17e édition, le comédien Alexandre Dubois est le parrain de l'événement. À la météo, Pierre-Olivier Poulin, est-ce que le beau temps d'aujourd'hui se poursuivra demain? Malheureusement non, Laurence. Le beau temps laissera place à la pluie demain. Par contre, la température restera la même qu'aujourd'hui alors qu'on prévoit des prévisions au-dessus de zéro, plus précisément de 3 degrés pour la journée de jeudi pour atteindre un maximum de 5 degrés dans l'après-midi. Cette nuit, on annonce une légère pluie verglaçante, dont ça risque d'être un peu glissant demain matin lorsque le monde ira travailler. Surtout que le mercure oscille au point de congélation pour atteindre un minimum de moins 2 degrés. Pour nos amis du lac Saint-Jean, on annonce également des averses et de la pluie verglaçante en soirée et cette nuit, avec un minimum de moins 1. La journée de jeudi ressemblera à celle du Saguenay, alors qu'on prévoit un minimum de 3 degrés durant la journée de jeudi et un maximum de 4 degrés en l'après-midi. Bref, des températures qui nous amèneront tranquillement, mais sûrement au printemps qui s'en vient bientôt. Par contre, la prudence restera de mise. De retour à toi, Laurence. Merci Pierre-Olivier. Voilà, c'était l'essentiel de nos informations pour aujourd'hui. Remenez-nous demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501